Ok salut la famille alors aujourd'hui je voulais réagir à un bif qui a lieu entre les vegan dit radicaux et les végétariens ou les gens qui sont pour le fait de manger moins de viande et d'être contre la maltraitance animale dans l'absolu alors je vais pas juste faire une vidéo de réaction parce que c'est un peu chiant et que j'ai pas envie de faire ça donc je vais plutôt vous parler d'un truc plus général qui est l'intransigeance et le pouvoir de la minorité la règle de la minorité c'est le nom d'un texte de Nassim Taleb de plusieurs textes en fait qui sont publiés sur son médium que je vais résumer ici en l'appliquant au cas des vegan on va voir deux choses premièrement que c'est effectivement très efficace et intelligent d'être intransigeant et radical quand on veut avoir une action pas seulement individuelle mais politique on va voir comment l'intransigeance par une simple règle de logique est très efficace pour se transformer en règle pour toute la société dans sa totalité alors qu'elle va c'est juste la règle d'une minorité et ensuite on va voir comment il ya effectivement quelques erreurs qui peuvent être commises par certains vegans qui sont très couramment commises et qui sont des erreurs de communication et et pour ça on va se référer au livre qui est un peu ma bible qui est de willpower instinct de kelly mcgonigal encore donc commençons par la règle de la minorité qu'est ce que c'est que la règle de la minorité c'est ce principe simple qui fait que par exemple aux états unis dans certains états alors qu'il ya une toute petite minorité de juifs et que parmi ces gens de religion juif il ya seulement une minorité qui je me sens obligé de dire de religion juive et pas juif comme si c'était antisémite de dire juif bref parmi les gens qui sont juifs et bien il y a encore une minorité de gens qui sont orthodoxes et qui ne peuvent en aucun cas manger quelque chose qui n'est pas cachère et ben malgré ça malgré que ce soit une minorité dans la minorité dans certains états aux états unis il ya une majorité de boissons qui sont cachères qui n'a pas de sens de la même manière aux états unis il est quasiment impossible de trouver dans les cantines américaines des cacahuètes ou des aliments qui en contiennent ce qui pourrait vouloir dire pour quelqu'un qui regarderait ça de l'extérieur qu'il ya beaucoup de gens qui sont allergiques aux cacahuètes alors que pas du tout il ya seulement une petite minorité d'enfants qui sont allergiques de la même manière en france il ya quelques temps il ya une polémique autour du halal on disait que enfin une responsable politique disait que il y avait trop de viande halal et que c'était un problème parce que blablabla alors que effectivement c'est bizarre parce qu'il ya seulement une minorité musulmans et parmi eux il ya encore une minorité de gens qui ne peuvent que manger de la viande halal et absolument rien d'autre en fait cette situation elle est normale elle obéit à des règles logiques simples qui est que quand on est dans une situation où il ya d'un côté des gens intransigeants et de l'autre côté des gens qui sont relax et bien c'est la norme des gens intransigeants qui est petit à petit se diffuse et s'impose donc par exemple imaginons que moi je sois vegan et que je sois un vegan strict dans tous les cas si je décide quoi qu'il arrive dans toute ma vie d'être vegan et ne jamais faire d'exception et bien naturellement quand je vais être invité quelque part quand je vais inviter des gens chez moi et ben ça va tout changer et c'est les autres gens qui vont s'adapter à moi et ça va pas être l'inverse donc ça c'est la règle de l'intransigeant c'est la règle de la minorité et en fait ce qu'explique nassim taleb que c'est que c'est comme ça c'est grâce à cette intransigeance de quelques personnes c'est grâce à quelques personnes minoritaires ou à cause de quelques personnes minoritaires qui ont des règles binaires en noir ou blanche car ça je le fais ça je le fais pas dans tous les cas c'est grâce à ces règles là que certains comportements vont se diffuser et c'est pour cette raison que même s'il ya un pour cent de la population qui ne boit que des boissons gâchères ou qui ne mangent que du halal ou alors qui est vegan et ben très rapidement parce que ce petit pourcentage de la population population est intransigeant très rapidement ce comportement va se répandre à l'intérieur de la société et en une ou deux générations et bien on peut avoir un comportement ultra minoritaire qui va devenir majoritaire simplement grâce à la règle de la minorité et donc d'une certaine manière les vegans des radicaux qui critiquent quelqu'un qui va être végétarien mais qui va en aucun cas pratiquer ça de manière très stricte d'une certaine manière ils ont raison parce que les gens qui sont végétariens en général ils ne sont pas simplement pour leur bien-être personnel mais pour le bien-être des animaux et donc si tu veux le bien-être des animaux ce qu'il faut c'est pas seulement ne pas manger de viande quand toi ça t'arrange mais en manger en aucun cas pour que cet acte individuel se transforme en un acte politique un acte politique qui va se diffuser très vite dans la société et c'est quelque chose qui se voit dans plein d'autres domaines autres que l'alimentation moi par exemple récemment j'ai fait un projet de dire oui à tout et ce que j'ai remarqué c'est que très vite les gens avaient tendance à faire la même chose et que il y avait des gens qui faisaient le même projet puis même d'autres gens qui faisaient pas le même projet avec autant de de strictitude avec autant d'autorité de fermeté mais qui quand même disait davantage oui simplement parce que j'avais décidé d'en faire une règle intransigeante de dire oui à tout quoi qu'il arrive et c'est la même chose avec par exemple l'honnêteté si tu pratiques l'honnêteté radicale chose que je vais faire moi dans quelques temps je pense que ça répand beaucoup plus l'honnêteté les gens vont être beaucoup plus honnêtes si pour toi c'est une règle simple et intransigeante Nassim Talib pousse la réflexion un peu plus loin en disant que si jamais une règle s'impose à la société c'est parce qu'à la base c'était une règle minoritaire intransigeante et en fait le fait de ne pas vouler ne pas tuer ne pas mentir etc c'est des choses qui sont répandues dans la société grâce à ce phénomène de la règle de la minorité parce qu'effectivement quand on y réfléchit on peut très bien dire que oui bah ne pas manger de viande c'est pas bien mais on peut quand même faire des écarts de temps en temps faut pas être un extrémiste mais de la même manière on peut dire ok ne pas mentir c'est vrai que c'est bien mais il y a quand même des fois où il faut mentir ou alors ne pas tuer c'est bien mais il y a quand même des fois où il faut peut-être tuer quelqu'un qui est très méchant ne pas voler c'est bien mais il y a quand même des cas exceptionnels mais le problème c'est qu'avec ces règles moyennes tièdes où il y a de la part pour pour l'adaptation en fait et avec ces règles non intransigeantes et ben c'est des règles sympa mais c'est pas des règles qui se diffusent dans la société parce qu'il n'y a pas ce rapport inégalitaire entre les gens intransigeants et les gens qui ne le sont pas et quand il y a d'un côté une minorité ou un groupe de gens intransigeants et de l'autre côté des gens non intransigeants bah c'est toujours les gens intransigeants auxquels on s'adapte l'adaptation fait toujours des gens transigeants aux gens intransigeants donc voilà ma défense disons logique de ce mouvement qui est du véganisme strict qui va critiquer tous ceux qui sont contentes de faire des petits efforts pour améliorer le sort des animaux maintenant il ya quand même quelque chose à dire à propos de la communication qui est souvent celle des véganes de beaucoup de véganes en tout cas je trouve moi qui est la tentative à la fois de choquer par les images et la volonté de culpabiliser pas forcément en se sentant supérieur mais juste en fait de faire se sentir mal les gens parce qu'ils causent de la souffrance animale en montrant des images de torture mais en montrant les images de maltraitance animale que vous avez sûrement tous déjà vu je pense que c'est une mauvaise méthode et je vais vous expliquer pourquoi précisément il ya un exemple qui est pris dans le livre de willpower and seek de kelly mcgonigal qui explique la chose suivante qui est que culpabiliser c'est pas bien pour faire changer le comportement des gens et un exemple pour illustrer ça c'est les paquets de cigarettes une époque en france dans les paquets de cigarettes il y avait des images de mort des images de gens qui avaient le cancer des images très choquantes et on a réalisé qu'en voyant ces images les gens et ben ils n'allaient pas arrêter de fumer au contraire ils étaient incités à aller fumer davantage pourquoi parce que quand on voit des images de mort des images stressantes et ben ça nous donne envie de nous déstresser et pour quelqu'un qui fume se déstresser ça veut dire aller fumer une cigarette pour être moins stressé de la même manière qu'un qui va manger de la viande et qui aime ça et qui associe beaucoup de plaisir à ça et peut-être qui associe des bonnes sensations déstressantes avec ça le moment où tu lui montres des images violentes ça va pas lui donner envie de prendre conscience de la réalité de devenir plus élevé plus spirituel au contraire ça lui donner envie de se rassurer de mieux se sentir il va peut-être manger n'importe quoi juste après y compris de la viande et d'ailleurs quand on observe les choses disons culturellement les sociétés où le végétarisme s'est répandu à une échelle un peu plus grande en asie et ben c'est pas des sociétés où on a culpabilisé les gens par rapport à la consommation de viande on leur a pas dit si vous mangez de la viande vous êtes des bâtards parce que vous faites du mal aux animaux on leur a dit simplement si vous mangez pas de viande vous serez plus élevé spirituellement vous serez plus pur vous serez vous aider mieux vous réincarner etc ça a été fait de manière on va dire positive et pas de manière culpabilisante ça a été fait dans un objectif de purification personnelle et intérieure et pas d'une manière moralisante du tout ça c'est un truc très récent de devenir végétarien à cause d'une sorte de moralisation en fait de la société cette manière de vouloir changer le comportement des gens par la culpabilisation c'est juste inintelligent c'est juste pas comme ça qu'on fait la culpabilisation la moralisation c'est très très efficace pour faire en sorte que les gens gardent le comportement qu'ils ont c'est ce que font les gouvernements pour manipuler pour contrôler les masses pour faire comprendre que vous avez tort de changer mais par contre pour faire évoluer pour faire adopter un nouveau comportement là c'est pas la bonne méthode c'est pas en culpabiliser les gens qu'on crée du changement donc voilà mon point de vue sur ce sujet là j'espère que ça vous a intéressé que ça vous apporte pas mal de réflexions en plus moi je suis toujours contre l'idée de je suis toujours pour l'idée de minimiser son identité vous avez déjà vu ma vidéo sur le sujet je mettrais peut-être un lien sur le plafond en dehors du cadre non je le mettrais là et vous verrez si vous n'avez pas déjà vu cette vidéo que je suis toujours contre l'idée de se définir soit individuellement comme vegan et si demain je deviens vegan et ben j'aurais pas ici un petit autocollant vegan et j'aurais pas un tatouage en V et je mettrais pas un V dans mon pseudo sur youtube parce que j'estime que Maxime avoir une plus grande identité c'est d'avoir toujours un peu moins d'intelligence c'est toujours raisonner un peu plus par étiquette et voilà j'en ai déjà parlé vous pouvez regarder ça et j'en profite pour annoncer que le pouvoir de l'intervention géant c'est aussi très bien ça simplifie les choses psychologiquement pour adopter un comportement c'est beaucoup plus facile de se dire je vais jamais manger de viande et de produits laitiers que de se dire je vais un peu diminuer ma consommation en fait psychologiquement c'est plus facile d'être radical tout comme c'est beaucoup plus facile de se dire je vais jamais mentir quoi qu'il arrive alors je vais dire à oui quoi qu'il arrive plutôt que d'essayer de de s'améliorer gentiment sans avoir de de règles simples et donc je vous annonce un nouveau projet pendant 30 jours je vais être vegan et je vais faire un projet de 30 jours vegan sans sucre ajouté et sans gluten voilà c'est le projet que je vais faire et je vais un peu le vlogger je vais vous raconter ça là c'est le quatrième jour ça se passe très bien en fait c'est très cool c'est beaucoup plus simple que prévu c'est le quatrième jour bon je dirais peut-être pas la même chose au bout de vingt jours voilà passez une très bonne journée tchous Vu que j'ai lancé ma chaîne il y a pas de gens qui me demandent qui me posent des questions en fait sur mon identité qui me demandent est ce que t'es j'arrive pas à comprendre c'est quoi ta philosophie est ce que tu es plutôt hédoniste stoïcien ou alors qu'ils me demandent est ce que tu es végétarien ou alors qu'ils me demandent mes opinions politiques voir qu'ils me demandent ma religion et en général je réponds toujours la même chose c'est que